Président, Madame la Ministre, Monsieur le Rapporteur Général, Nous entamons aujourd'hui la lecture définitive de ce projet de loi de financement de la Sécurité sociale. La lecture définitive, la lecture expéditive, avec ce sentiment tenace qu'encore une fois, une fois de trop, ce projet de loi de financement passe à côté des besoins réels des Français. Il est conforme à bien des titres, à l'idée comptable qu'on peut se faire d'un budget. Et s'il s'agissait pour nous de vous noter sur vos capacités d'experts comptables, il y a de fortes chances pour que vous réussissiez l'examen haut la main. Mais comme il s'agit de la santé des Français, et finalement de la capacité à financer notre système de soins et de sécurité sociale, nous entendons dans vos arguments et vos présentations en filigrane, article après article, amendement après amendement, l'injonction que vous faites aux Français, haut les mains, c'est un hold-up. Le contexte des 22 derniers mois aurait pourtant dû vous éclairer. Vous enlevez les œillères ultra-libérales qui vous permettent, texte après texte, d'avancer sans vous soucier de l'attente de nos concitoyens, d'avancer sans voir le désarroi, le désarroi qui parfois conduit à la colère, comme ça peut être le cas dans les départements et territoires d'outre-mer, où après des années d'abandon, vous leur envoyez les forces de l'ordre, sans résoudre la pénurie des soignants, sans réparer les hôpitaux, pour les rendre fonctionnels et opérationnels, ne parlons pas de l'accès à l'eau, sans tenter de comprendre la défiance que vous n'avez pas cessé d'alimenter. Ces 22 derniers mois, donc, ont mis en lumière les carences de nos structures de soins psychiatriques, dont le nombre de lits a été divisé par deux ces 30 dernières années, et dans le même temps, qui ont démontré le besoin énorme de la population, et notamment de nos enfants et adolescents. Que faites-vous pour y répondre ? Vous encadrez la contention et l'isolement, et vous répondez à toutes les propositions, tous les amendements, à l'assoablement et en cadence, avis du rapporteur défavorable, avis du ministre défavorable, qui est pour, qui est contre, l'amendement est resté, sans même un regard pour cette Assemblée, que le ministre de la Sandé a décidément desserté. Ces 22 derniers mois, qui, après nos alertes et rapports de début de mandat, ont mis en lumière la souffrance de nos soignants et de nos résidents en EHPAD, premières victimes, non pas du virus, mais bien de votre inaction coupable, où à force de ne rien faire, vous avez réussi l'exploit de transformer la maltraitance institutionnelle en maltraitance gouvernementale, qu'aurions-nous pu attendre d'une telle situation ? Une loi grand âge d'autonomie ? Encore raté, et au final, un pauvre article que vous essayez de vendre comme une révolution et qui n'est finalement qu'un abandon. Pourtant, des propositions ont été faites. Toujours les mêmes réponses. Avis du rapporteur défavorable, avis du ministre défavorable, qui est pour, qui est contre, l'amendement est rejeté. Ces 22 mois, qui ont vu les profits de l'industrie pharmaceutique augmenter proportionnellement à la défiance qu'elle inspire à nos concitoyens, l'occasion historique de lancer un pôle public du médicament que nous vous avions proposé lors de nos niches, de statuer sur les stocks de médicaments pour ces siècles à politique du flux tendu dans un contexte d'importation des médicaments qui rend cette politique absurde et mortifère. Mais vous avez réponse à tout. Avis du rapporteur défavorable, avis du ministre défavorable, qui est pour, qui est contre, l'amendement est rejeté. Ces 22 derniers mois, où vous avez eu par deux fois l'opportunité de rectifier le tir à l'occasion des deux derniers PLFSS, et où, au contraire, vous planifiez d'ores et déjà des prévisions de dégradation de l'offre de soins dans votre évolution pluriannuelle prévue pour les quatre prochaines années, ne nous faites pas croire que votre Ségur est magique. Les professionnels de la santé ne croient pas en la magie, ils ne croient pas non plus en votre Ségur. Vous dites reprendre une partie de la dette des hôpitaux, mais dans le même temps, vous le prévoyez de les assécher encore et encore. Vous dites investir dans des équipements ultramodernes, mais en délaissant les hôpitaux de proximité qui manquent de moyens, de personnel, d'équipement. Vous dites que vous formerez plus de soignants, mais du fait de leur départ, nous n'avons plus de ressources pour, et ni de formateurs. Vous annoncez 10 000 postes sur quatre ans, quand 180 000 ont quitté le leur. Madame la ministre, vous venez de me dire que vous aviez mis des millions, il fallait 8 milliards d'euros pour embaucher 210 000 soignants dans les EHPAD pour altraiter la maltraitance institutionnelle. Stopper la maltraitance, oui, 8 milliards, nous les avons, Madame la ministre, 2 ISF, 2018-2019, vous supprimiez 2 ISF, Madame la ministre, vous stoppiez la maltraitance institutionnelle dans les EHPAD. À chaque fois que nous proposons des pistes, des plans, une politique ambitieuse et volontariste, vous répondez comme à l'instant. Avis du rapporteur défavorable, avis du ministre défavorable, qui est pour, qui est pour, que l'amendement est rejeté. Collègues, dans un texte, il y a forcément des articles qui font consensus, et nous en avons voté quelques-uns. Mais l'esprit du test que vous expédiez aujourd'hui, comme une formalité, comme un exercice obligatoire, voire un fardeau de construction parlementaire, nous ne pouvons qu'y être opposés, tant il va l'encontre de notre conception d'un système de soins et de sécurité essentiels. Et sur l'ensemble de ce texte, nous vous le disons. Avis du système de santé, défavorable. Avis des députés insoumis, défavorable. Nous sommes pour que ça change. Nous sommes contre ce texte. Merci. Merci.